Alors, est-ce que tout le monde a la réponse ? Oui ! Sur le poster de la pyramide alimentaire, montre l'étage des fruits, site 8 fruits. Les enfants sont bien amusés, ils sont à fond dedans. C'est très complet, ça balaye beaucoup de choses et ça peut du coup très facilement être justifiable en tant que prof au niveau du programme, etc. On peut s'y retrouver en français, en maths, donc ça complète pas mal de cours, donc ça c'est chouette. Sur une journée, tu dois pratiquer une heure d'activité physique. Zoé a sauté à la corde pendant 10 minutes. Elle a roulé à vélo pendant une demi-heure. Idéalement, combien de temps devrait-elle encore se dépenser aujourd'hui ? Mon plat préféré est... Les spaghettis. La pizza et la saucisse. Les spaghettis à la bolognaise. Mangez les fruits ! Le Club européen des diététiciens de l'enfance a été partie prenante immédiatement de cette réalisation, puisque l'on sait en fait que le nombre d'enfants qui présentent des problèmes nutritionnels, que ce soit de l'obésité ou au contraire des carences, des carences d'apport en calcium, des carences en fer, des carences en vitamine D, est relativement fréquent aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a quelques années. Et cet outil permet d'aborder différents aspects. Non seulement l'aspect de l'équilibre alimentaire, l'aspect des quantités, de la qualité des aliments à consommer, mais aussi d'autres informations concernant l'activité physique, concernant la façon de gérer l'alimentation au cours de la journée, le nombre de repas, la façon de manger. Moi j'aime bien manger des fraises, une roche, des pommes et une banane. Moi j'aime bien tous les fruits, j'aime bien surtout les salades de concombres ou les salades de fruits. Apprendre par le jeu est une meilleure façon d'acquérir les bons comportements, aussi bien en termes de choix alimentaires que de quantité d'aliments consommés et aussi, chose importante, la répartition de l'alimentation au cours des 4 principaux repas. Qu'est-ce que vous choisissez pour votre goûter ? On va choisir un yaourt, un fruit, du pain gris et un verre de lait. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord ? Ici, il y a le poster du goûter idéal, donc vous avez vu, pour le goûter idéal, il faut manger du pain, d'accord, des féculents, des fruits, il faut manger des produits laitiers, il faut boire, d'accord ? C'est comme un repas, le goûter est très important. L'école a un rôle d'éducation, mais c'est surtout en fait complémentaire par rapport à ce qui se passe à la maison, parce qu'on n'est pas là pour tous les repas. L'école a un rôle assez important à ce niveau-là, qui n'est pas toujours facile à remplir, parce qu'on n'est pas forcément formé pour des sujets aussi précis. Est-ce que ce jeu est efficace ? C'est une question que nous nous sommes posées. Nous avons évalué cela, et nous avons évalué les enfants avant l'utilisation du jeu, et deux mois plus tard, et il s'avère que non seulement leurs acquis restent, mais qu'aussi leur comportement s'améliore. Les cinq règles d'or sont boire 1,5 litre d'eau par jour, et aussi manger moins 5 fruits et légumes par jour. Il faut faire une heure d'activité physique par jour. Manger trois produits laitiers par jour. Manger des féculents à chaque repas. On apprend à manger bien chaque jour. Au niveau de l'alimentation, on entend tout et son contraire, et donc ce jeu permet vraiment d'avoir des informations sûres. ... ... ... ... ... ... ... ... 3, 2, 1, 2, 1